Tu as commencé d'abord comme professeur à Louvain-le-Neuve, pardon, à Louvain. Louvain, oui. Louvain, oui. C'était que j'ai commencé surtout d'abord, parce que j'ai été nommé secrétaire à l'archevêché de Malines pendant quatre ans, mais un an, ce qui n'était pas, enfin, ce n'était pas très drôle, parce que c'était un travail purement administratif, quand je suis rentré de Chicago et d'Amérique latine, le cardinal m'a reçu, il m'a dit, j'ai appris que vous aviez étudié les paroisses, eh bien, je vais vous nommer responsable des budgets, des comptes de toutes les paroisses du diocèse. Il y avait 800 paroisses à cette époque. Bon. Enfin, très rapidement, je me suis rendu compte que le travail n'était pas très, enfin, qu'il y avait moins de le rationaliser, et finalement, je ne travaillais plus qu'une demi-journée par semaine à l'archevêché, et j'étais en train de mettre sur pied le centre de recherche socioreligieuse à Bruxelles, dans le cadre de la conférence épiscopale. Et au bout de quatre ans, le cardinal m'a libéré pour ce travail-là. Et à ce moment-là aussi, c'est en 1958 que j'ai été nommé pour la première fois, je ne sais plus si c'était maître de conférence, enfin, je ne sais plus comment on appelait ça, à Louvain, pour donner un cours. Et le premier cours que j'ai donné, c'était Sociologie de la pastorale. Ça, c'était avec Jacques Leclerc, qui était aussi quelqu'un de tout à fait positif vis-à-vis de la GEC. Et alors, ça, c'était le début de ma présence à Louvain, c'était à Leuven. Et puis après, en 1962, si je me trompe, le centre de recherche socioreligieuse, qui était dans le cadre de la conférence épiscopale, rue Guimard, a été joint à l'université, ce qui était pour moi formidable, parce que ça me donnait un peu plus d'autonomie aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis installé à Louvain aussi, à ce moment-là. Et donc, c'était bilingue à cette époque, parce que l'université n'était pas scindée. Donc, on travaillait sur les deux régions. Et voilà. C'est ça, comme tu as commencé à l'université, d'accord. Oui, oui.